En 2018, j'avais accès mes voeux sur la notion du Sirach-le-Pompe. Cette année encore, je suis obligé de continuer dans la même baisse avec la version brosse à ruire. Il ne faut pas tomber la terre à glace. C'est la mienne, il y a un peu de noir dessus. Elle est là. C'est la mienne. Je vais prendre un petit coup de fil de ma part pour voir ce qu'il en pense. Est-ce que je fais que des bêtises ou pas assez ? Il m'explique tout ça. J'avais prévu un petit discours pour le poids lourd sénateur Édouard Francian. Mais il est au fond du lit, comme quoi, peu importe le poids, on peut se retrouver couché et vite pèse. Et ça m'embête parce que j'avais prévu de lui dire que je ne peux pas faire l'inviter au cinéma qu'au restaurant. Après un temps au Sénat, il n'a toujours pas les formes. Pas les formes. Meilleur voe à Jérôme. La chère sénateur et conseiller départemental, mon cher Jérôme, félicitations pour ta 18e place au placement des présents au Sénat, mais surtout des intervenants pour aussi faire des propositions pour la France. Je crois que c'est ce qu'on attend d'ailleurs des sénateurs, des députés. J'en ai ras-le-bol qu'on dise qu'ils ne font rien. Moi, je les dois bosser sans arrêt. Ou alors, ils font semblant quand ils sont avec moi. Mais là, oui, ils font bien semblant. Meilleur voe aux représentants de Xavier Bertrand, Manoëlle, qui est caché là, Martin, la chère Manoëlle, vice-présidente de la région de France, en charge principalement de nos lycées, avec, je crois, de belles réalisations pour Sanlis et Chantilly. Alors, on va voir, quand elle sera... Meilleur voe à notre conseillère départementale chargée de l'environnement, Corineau. Je donne ces statistiques tous les ans. Elle en est à 2 300 tonnes d'ordures ménagères, de moins, grâce à la renérence incitatique. Je t'avoue qu'il y en a un peu quand même dans les forêts, dans les bois, mais ça ne compensera les 2 300 tonnes. Meilleur voe à M. le maire de Côte-la-Foreille, président de la communauté commune. Non, je vérifie, parce qu'elle va en dire des bêtises. Plus d'un an de présidence, c'est toujours pas de cheveux blancs. Bravo, François Vellet. Si, c'est sur le côté. Mon cher François, je viens déjà de vous faire gagner une page. C'est là, je pense. Non, on n'est pas là, donc je ne l'ai pas. Meilleur voe au vice-président de la communauté de commune. Meilleur voe à Mme les maires de la communauté de commune et les maires des communes avoisinantes. Je vais aussi les citer. Ce n'est pas pour copier un cher Isabelle, mais je l'avais déjà fait hier. Isabelle Vostoviette, chantilly. Nicolas Moulin, tout nouveau promu. Je le dis nouveau promu parce qu'il n'était pas là les derniers. C'est lui le ne poids maintenant. Si, d'ailleurs, je voulais vous le dire. Je vais le dire tout de suite parce qu'après, je vais oublier. Nicolas et François et moi-même, on fait très très attention à notre ligne. D'ailleurs, au bout d'un an, on n'a pas perdu un gras. Voilà, c'est dit, c'est fait. Henri-Héry pour Henri-Laville. Michel Mangot pour Plégui. André Gileau pour Vinoï. Christian Lamplin, que je n'ai pas vu. Il est là ? Alors là, il est là, non plus. Jean-Michel Dalio pour Affremont. Tu as souligné, ma chère Isabelle, hier soir en télévue qu'il y avait beaucoup d'hommes. J'espère ne pas avoir interprété que tu ne veux plus nous voir. Entre toi et Pascal. Alors, Pascal s'excuse au dernier moment de pouvoir être là et qu'aujourd'hui, j'avais remplacé l'adjoint. Tous les deux vont représenter quand même 26 000 habitants. Ça fait 42% de notre population. C'est donc la parité. Ils avaient préféré. Alors, ils ne sont pas là non plus à l'Ampadre Eglia. L'année dernière, ils étaient restés avec Monseigneur. Là, ils ne sont pas là non plus. Donc, tant pis pour eux. Meilleur vœu au général de l'Aïtio. Je n'ai pas vu, mais qui m'a promis de venir. Donc, c'est arrivé. Meilleur vœu à notre maire honoraire, Jean-Pierre Thaillier. Meilleur vœu aux élus de la communauté de communes et des communes amies, très nombreux présents. Meilleur vœu à mon père, Antoine et Nubienne. Et vous avez compris que ce n'est pas mon père. Et c'est mon père. Au commandant Blot, qui s'est excusé de ce qu'il est une mission de dernière heure. Mais on se doute des raisons meilleures des missions en ce moment. Je le ferai pour les nombreuses fois où il est présent dans la commune pour surveiller, pour... Jean-Marie, c'est bien. Meilleur vœu à l'adjudant-chef Christian Bocquet de la brigade d'Ori-la-Ville. Et à son unité, au lieutenant de centre de secours, le lieutenant Olivier Zaromba, pour les pontiers, et tous les secteurs pontiers volontaires. Meilleur vœu à notre trésorier principal de son liste, M. Arnaud Bonnet. Il faut que je le soigne. Meilleur vœu à... Je ne les ai pas vus que si elle est là, Mme Vaillant, directrice de l'école maternelle... Et mon père, pardon, vous pouvez vous faire sauter une base. C'est l'inverse. Et elle fait collègue, je rappelle toujours, 8 classes, plus de 200 enfants. Meilleur vœu aux employés communaux, des services administratifs, représentés par la... Quelle plus générale des services, Mme Chappat. Au service d'animation, par Mme Merkane, au service technique, sous la direction de Christian Barbet, qui est au livre, et qui ce matin lui aussi. Meilleur vœu aux présidents et présidentes des associations, toujours très nombreux. Vous êtes une cinquantaine, mais très honnêtement, je préfère dire, vous êtes environ 80 associations avec notre ville à Midori-la-Ville. Meilleur vœu aux commerçants et artisans de notre commune. Meilleur vœu à nos partenaires et concessionnaires. Et enfin, surtout, meilleur vœu à vous, capélois et capéloises, pour remercier de votre présence. Les habitants de la commune m'ont demandé hier, ou avant-hier, de faire court, 15 minutes maximum. Dans ce cas-là, très sincèrement, vous m'allez les vœux. Ou j'ai quelque chose à dire, et ça va prendre un tout petit peu de temps, mais pas trop quand même. Ou alors, je vais vous dire qu'on est les meilleurs, qu'on est les vœux, qu'on rase un ratis, qu'on voit un pot, et c'est terminé. Vous n'avez pas de chance pour vous, ce n'est pas le genre de la maison. Voici donc l'acte V, puisque c'était la mode de faire des actes, mais le mien ne sera plus ou moins au choix. De ma prestation de vœux, espérant pas être en lieu, il ne puisse y suivre jusqu'au bout. La Chapelle, 3 114 habitants, plus 88 cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est visiblement le recensement de 2015 qui fait son effet. 18 mariages, en plus, c'est bien, tout va dans le bon sens, et encore, je n'ai pas participé cette année. 35 naissances, une de plus. Je n'ai pas participé non plus. Ou alors, je ne sais pas. Non, mais j'ai terminé en cours d'année, parce que je n'arrêtais pas de dire, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Il y a eu un rattrapage en cours d'année, impressionnant. Et donc, c'est toujours ça. Ça me fait rassurer pour les nounours, et surtout pour nos crèches. Un petit point habituel sur les finances. Je vous confirme que le financement rouge de 2014, qui sera souverain en 2017, sera confirmé en 2018. J'espère que M. Benet, avec qui nous travaillons, n'est pas de collaboration, ne me contredire à part trop, ou pas du tout, d'ailleurs. Faire des économies a été notre cheval de bataille depuis 2014. Moins de dépenses ou mieux dépenser, c'est mon choix. Je vous confirme la volonté qui était de réduire de 10% les prêts de fonctionnement pendant mon mandat. C'était un nouveau cap. Il est déjà atteint et le restera en 2019. Économie, un mot qui devrait être très à la mode au niveau de l'État. Quoi que les dotations de l'État, mon sujet fétiche. Encore un an ou deux, et je ne vous en parle plus, puisque de toute façon, on sera zéro. Bon, il est important que l'État réforme et fasse des économies, mais si c'est uniquement en retirant des moyens de l'activité, je m'inquiète sérieusement. Concernant la rue de Paris, elle est intimement liée au projet de route de contournement des communes. J'ai toujours affiché la volonté de réécrire la rue de Paris, leur dessiné, et la volonté de cette route de contournement. Je vous rappelle que nous sommes traversés quotidiennement par plus de 20 000 véhicules, pratiquement les recormes de l'Oise. Cette fréquentation nous empêche de refaire la rue de Paris dans une largeur, qui nous permettrait de faire de vraies places de stationnement pour nos commerces, de vrais trottoirs et une liste cyclable. Seule la réalisation de la rue de contournement nous permettra de redimensionner cette rue et d'avancer dans nos projets. Nous allons quand même commencer les travaux de cette rue de Paris. Sur le budget de 2017-2017, souvenez-vous, on a fait l'enfouissement. Et sur le budget 2018-2019, nous passons à la phase suivante, le rond-point, devant la mairie, qui devrait se dérouler, on est à l'appel d'offre, qui devrait se dérouler au printemps au grand plus tard cet été. Je voudrais bien essayer de répondre quand même, mais je ne vais pas trop le faire longtemps, sinon à 20h on est encore là, à quelques messages que je vus sur Facebook, qui sont assez marrants. Il paraît qu'on ferait ce rond-point pour créer des bouchons et justifier une route de contournement. D'ailleurs, il y a des gènes de ce texte-là, qui est assez commentaire, qui me laissent en place de la qualité de la prochaine campagne. Non, ce n'est pas pour créer des bouchons, c'est juste pour améliorer l'esthétique, pour diminuer la vitesse des véhicules, qui roulent beaucoup trop vite dans la mairie. Et surtout, il faut bien commencer par quelque chose. Même si on commence par améliorer, on va dire pourquoi on ne fait pas ça, si on fait ça, pourquoi on ne commence pas par l'autre bout ? On commence là, d'un côté, par le rond-point, et de l'autre côté, en même temps, les travaux ont commencé la semaine dernière, on fait des chartières, l'entrée, et en même temps, on va prendre les parties engazonnées pour éviter que les véhicules continuent de nous bousiller notre beau gazon constamment. Un autre sujet important de l'année 2018, début 2019, la maison médicale du Cerrois. Il y a trois ans, je vous avais annoncé l'ouverture d'une nouvelle maison médicale, en évoquant que même Cannes et son festival n'avaient pas une telle réalisation. Je félicitais l'Ostripe, l'adaptation d'époque, mais j'avoue que je n'avais pas vu qu'ils n'avaient pas consulté le comptable du financier. Le film a été excellent, jusqu'à refuser du monde. La maison médicale est complète, c'est constamment. Mais les frais liés à la gestion pour loyer aux charges ne perdaient plus aux acteurs médicaux de rester dans ces conditions, et c'est ainsi qu'ils ont décidé de partir fin février 2019. J'ai longuement écouté les conseils de chacun, j'ai sollicité de membre soit Eric Wehr, Jérôme Bacher, l'ancien sous-préfet Francis Fleuris. Je me refusais à ce que la maison médicale ferme. Le 13 décembre 2018, le conseil municipal, dans sa grande majorité, a donc voté pour acheter cette maison médicale. Cela ne peut pas se faire sans les promesses financières de l'État, du département et même de la région, qui, comme nous, ne tient pas à ce que cette maison médicale ferme. Nous avons rencontré les recteurs de la maison médicale pour leur faire une offre de loyer et de charges courantes. Ils ont répondu. Dans ces conditions, tout reste. Je tiens à les remercier pour cette collaboration, et donc vous confirmez que la maison médicale restera couverte. Naturellement, et ceci fait partie de mes conditions, cela ne dira pas en aucun cas les finances de la commune. Et ça me donne l'occasion de l'occasion encore une fois. Donc, comme vous avez pu le dire il y a quelques années, si Drey Pars ignora trois maisons médicales, devient donc doublement faux, elle a été ouverte et elle va revivre avec force. Quatre autres sujets importants. La caserne des banquiers, l'architecte a été retenue par le département, et nous avons rendez-vous le 18 janvier avec les ABF, parce que même nous on a les ABF, pour valider leur proposition. Si tout va bien, le mieux, si tout va pour le mieux, elle sera livrée fin décembre 2020. Le collège, les travaux ont commencé en juillet, se termineront aux vacances de novembre. En ce moment, c'est la cantine qui est en train d'être entièrement refaite. Sous-titrage ST' 501 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 commencer par le drain autour de l'église de la Trinité. En effet, on a réalisé il y a quelques années le toit, ensuite on a fait la fassade. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une grosse pluie, l'église est inondée. Il est temps de faire le drain. C'est quelque chose qui devrait commencer. Tu aurais dû commencer il y a une semaine. Il faudrait aller les chercher. On va faire et après, il y aura un parvis à faire. On fait une étude des exagères, l'enseignement de partenariat du PNR, en ce qui concerne le parvis de l'église et de la place Dauphine. Je ne vous cache pas que les prix font peur, mais alors très peu. On verra la suite après. Le site install est maintenant terminé. Les clés, en quelque sorte, nous seront remises demain, à l'année 2014. On pourra, à partir de ce moment-là, prévoir la journée d'immaguration avec le département. En parallèle, nous allons remettre le parcours de santé, le refaire, le recrasser pour qu'il soit opérationnel CPP. Celui va commencer rapidement par un dessouchage, pas facile à dire, des arbres morts. Il y aura des ranges protéinelles à l'école des Dimons, comme il y en a eu à l'école du Bois-de-Chêne. L'aménagement de l'entrée de l'école des Dimons avec une place handicapée, mais pour faire toute la place, on va faire. Après le boulanger, il y aura un boucher qui va s'installer. Il va être en train de faire des travaux. Ce sont dans les locaux à l'entrée de la commune, sur la bouche, là où il y avait les meubles avant, où il y avait un traiteur de haute qualité. Il est derrière la car, en plus. Je crois un traiteur, quoi. C'était très long. Et il y aura aussi, en même temps, une activité d'émisserie. L'étude à la réalisation de circulation 12 dans la commune, et je veux aussi féliciter la commune de Pétre-Commune. C'est vrai qu'il dirait que c'est pas plus le plus précis, c'est rédigé. D'avoir osé inscrire dans son programme l'étude d'une piste cyclable entre l'autre commune et le centre Leclerc. Et aussi la guerre de Tosse. Je ne suis pas dupe. Une étude n'est pas une réalisation, mais ils ont confiance. Les raisons l'en parlent souvent, si ce n'est pas toujours. Je tiens personnellement à cette piste cyclable. Et là, je sais, il est sérieux de ce monde. Ne serait-ce que pour améliorer la qualité de l'entrée de notre territoire, celle qui dessert Saint-Lys et Chantilly et qui mérite mieux que 80 poignons comme décors. Les choses qui fâchent. Alors, vous savez que tous les ans, j'ai un petit article avec les choses qui fâchent que l'on a rappelées, qu'on n'a pas encore faites. Et j'ai décidé cette année de ne pas nous en parler. Parce que, bon, vous savez que dans moins de 15 mois, vous aurez à vous prononcer pour des élections. C'est donc pas la fête que je vous dise que j'ai raté. Une imposition bienveillante va largement s'en charger. Vous pourrez tout le monde polluer, le frac, le pâle, ou d'autres couleurs. Et nous expliquerons que cela n'est pas mieux que moins. Donc, on vient de gagner une minute. Non, pas une minute. 30 secondes, c'était pas si long ça ce que j'aurais dit. Je veux aussi remercier le travail des employés de la communauté de communes sur la coupe de leur directeur de moi à Morel. J'ai un vrai plaisir de travailler avec eux, mais aussi en ce qui concerne mes compétences de vice-président pour la petite enfance avec leur âme, qui s'occupe principalement des nounous, mais aussi des parents qui ont des questions imposées pour les gare d'enfants. Avec la crèche de la gare de Chantilly-Bondieu et la crèche des petits-bouvoirs de Plagy-Mortontaine, tous deux crèches de la communauté de communes. Pour la partie tourisme, avec le vis du tourisme de Chantilly et celui de Sanlis, pour un reprochement des deux offices de tourisme. Merci aux deux présidents Pierre Blanchard et André Gileau de m'honorer leur présence. Je veux aussi remercier les employés du CIVOL qui font un travail remarquable sur les terrains de football de notre commune. Et je ne parle pas de la communauté de commune et qui j'ai demandé les choses. Je ne l'ai pas écrit donc je ne leur demande pas. Le local stockage de football va être réalisé au printemps. Il y aura un programme cette année d'études de barrières pour, on le dit, un deuxième terrain, la mise en lumière d'un terrain pour partager au lieu l'entraînement des 700 capitaux. Je vais aussi relancer l'étude en ce qui concerne les vestiaires totalement dépassées à ce jour. Les équipes féminines nous poussent à accélérer la réflexion. Il y a aussi le coup de deux terrains de tennis extérieur qu'il va falloir faire à neuf. Et moi, quand je vois les pectures, je change de couleur. On va envers la suite tranquillement. Je veux aussi remercier mon équipe. Je fais entièrement confiance et qui me soutient sans oublier les oppositions constructives que vous avez derrière moi. Remercie-moi la gendarmerie pour leur travail au quotidien et particulièrement dans cette phase difficile. Remercie-moi aux sapeurs-pompiers qui viennent de faire deux collègues dans une explosion à Paris. Acceptez mes condoléances. Je vous félicite tous, pompiers, police, police municipale, militaire, élus pour votre engagement. Si l'élu a hélas l'habitude de se faire péditer, j'ai beaucoup plus de mal à l'admettre quand il s'agit de vos fonctions de défense et de protection en ce qui concerne la joie à l'avril et tout ce que je dis. Merci au service d'animation par Karine Mertian que je soutiens qui renouvelle ma confiance qui s'occupe de bon nombre d'enfants je crois qu'ils sont en 120. Au service technique sous la houlette de Christian Barbé toujours présent à la moindre de mes demandes. Je ne vais pas oublier de remercier le journaliste de vos égaux qui est par là. À droite. Elle est à l'extrême droite. Je remercie ou un égno que je n'en sens. C'est du coup je ne sais plus. Non, 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 non. Qui me fait le plaisir comme tous les ans d'être parmi nous ? Monsieur Normand s'aurait dû le savoir sans le lire. Après la boîte de cirage de l'année dernière que je vous ai offert en propre amitié je vous laisse la grosse arrière. Je compte sur vous pour dire à votre collègue du Parisien tout ce qu'il rate. Avant de terminer, je vais dire merci à mon épouse, Nathalie, qui est là, à mes enfants, Maxime et Éloïse. Je n'ai pas forcément l'air, mais je ne suis pas toujours cool à la maison. Je manque certainement de recul dans des moments de décompassion. Pas facile à dire. Je ne regrette qu'une seule chose. Attention, vous allez pleurer. C'est de m'être marié. Ça me retire le plaisir que je pourrais avoir tous les jours de lui demander « Veux-tu m'écouser ? » et d'entendre un oui. Allez, je vais arrêter là. Je suis un peu puni. J'aurais tellement encore de choses à vous dire. Mais bon, j'ai pitié de vous. Allez, stop. Meilleur votre bonheur, de santé et de passion pour vous, vos proches. Vive la chapelle en Saint-Balb, vive le département, vive la région, vive la France et vive vous. – Applaudissements – – Bonsoir, François. – Bonsoir. – Bien, un bonjour à tous. Monsieur le maire, cher Daniel, merci d'abord pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de venir t'écouter. On rigole un peu, la voix, c'est encore vrai aujourd'hui. Merci de me laisser quelques minutes pour vous parler de la communauté de communes que j'ai l'honneur de présider. Alors, je vais vous parler rapidement de trois sujets. Un chantier important qui a démarré en 2018 et qui s'achèvera fin mars. La rénovation et l'extension de la piscine Aqualis. Donc, la piscine, c'est le plus gros équipement, ou plutôt, c'est l'équipement aquatique qui reçoit le plus de visiteurs par an, plus de 200 000. Et il nécessitait, au bout de quelques années, une bonne rénovation et une extension. On va créer un bassin supplémentaire de manière à libérer les crâneaux sur les autres bassins. Elle est complètement fermée pour le moment pour relier tous ses équipements entre eux, les nouveaux et les anciens. Et elle sera réouverte dès la fin du mois d'avril. Deux sujets pour 2019. Des sujets, on a parlé de choses pratiques, on a parlé de choses concrètes à propos de la chapelle réservale. Évidemment, les deux communes ont fait des choses concrètes aussi, mais on réfléchit beaucoup. On fait des études. Il a parlé des études concernant l'application cyclable. Ça fait trois ans qu'il en parle, il a enfin un outil. Mais il a vraiment une qualité, c'est de persévérer tout le jour. Et c'est bien. Il est le clos. Non, il est pas chaud. Il insiste, t'égare les autres. Deux sujets pour 2019. Le premier, il a un peu évoqué, puisque, en plus, Daniel est d'ici présent chargé du tourisme aussi. Donc, c'est le rapprochement des offices du tourisme de l'air quotidien et de son pays sud-ouest. À l'initiative d'Éric Lort, qui a un peu plus d'un an, il avait souhaité, il pensait que c'était une bonne chose de regrouper ces deux offices du tourisme. Actuellement, on a deux offices du tourisme qui travaillent de manière à peu près similaire, mais chacun de leur côté. Sanlis, Gentilly, on a une belle région touristique. On a beaucoup de touristes, ce débat, mais on s'aperçoit qu'on a une difficulté. C'est que les touristes viennent une journée et puis repartent. On a du mal à les capter à ce qui reste plus longtemps. Donc, on va faire un office de tourisme plus important, avec des moyens plus importants. Daniel parlait de la taxe de séjour et il disait que ce n'était pas pour lui, parce que la taxe de séjour, c'est la communauté de communes qui la carçoit. Le but étant de la redistribuer pour des opérations liées au tourisme, évidemment. Donc, on va créer un seul office de tourisme qui sera la fusion des deux et en même temps, créer ce qu'on appelle un projet de marketing territorial touristique. Le but étant de créer, on va dire, une destination du sud de l'Oise. Ça, ça sera opérationnel pour la fin de l'année. Deuxième sujet dont on entendrait parler dans les mois à venir, c'est un projet éventuel de fusion des communautés de communes du sud de l'Oise. Actuellement, au sud de l'Oise, vous avez l'Arcantilienne avec 11 communes et 47 000 habitants. Un peu plus au nord, vous avez, vous allez dire, l'Arcantilienne, la communauté de communes de 110 sudoises. Et puis, un peu au sud, la communauté de communes de Pays-Lois-et-Latres avec Ponce-à-Paxence et Verneuil-en-Latres. Ce sont trois petits territoires, petits par rapport à la région, par exemple, petits aussi par rapport aux territoires qui nous entourent. Au sud, du côté de Roissy, vous avez la communauté d'agglomération qui fait 300 000 habitants. Au nord-ouest, on a la communauté d'agglomération de Creil qui fait 80 000 habitants et un peu à droite au-dessus, la communauté d'agglomération de Conquay. pourquoi devenir plus gros ? Ce n'est pas forcément une vocation. Déjà, arriver à se maintenir comme la pétanienne, c'est bien. Mais non, ça nous semble important de devoir peser plus au niveau de la région, au niveau de l'État. Donc, on est en train de réfléchir à une éventuelle fusion. Avec ces trois communautés de communes, on arriverait à 106 habitants et on aurait un poids réel. Alors, avant de fusionner, moi-même, moi le premier qui pousse sur ce projet, je souhaite vraiment savoir les tenants, les aboutissants d'une éventuelle fusion. À aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera vraiment une bonne chose de fusionner, mais je pense qu'au moins, il faut l'étudier. Avoir les avantages, les inconvénients. Il n'y a pas que des avantages, il y a forcément des inconvénients, comme dans tout, mais il faut avoir des réponses à certaines questions et donc on a engagé des études, elles ont été lancées la semaine dernière, pour aboutir normalement à la fin septembre de manière à ce qu'on ait des réponses concrètes sur tous les sujets qui soient incontestables. Ensuite, on en parlera évidemment avec les élus et avec la population et à un moment donné, peut-être qu'on décidera ou pas de fusionner. Donc, c'est un sujet important, compliqué, mais vous aurez le fait dans le temps que dans les mois prochains. Voilà ce qui concerne la communauté de communes. le reste c'est le quotidien, c'est entre autres le ramassage des jardins de ménagère, c'est un sujet pas très glorieux, mais si on ne les ramasse pas, vous en intercevez tout de suite et voilà, on essaie de le faire aussi bien que possible. Il n'y a pas quoi décompter, on essaie d'aménager les choses, mais bon, normalement, ça ne se passe pas trop mal. Je n'en ai pas plus, je souhaite à tous les Capetlois une bonne année, je souhaite à Daniel et à sa famille, bien évidemment, une bonne année, une bonne santé et de vos projets ainsi que bonne année pour tous les conseils municipaux. Bon après-midi. Bonjour à tous, je voudrais à mon tour vous souhaiter, au nom de la région des Hauts-de-France et de son président, Xavier Bertrand, une excellente année 2019. Je te souhaiter, cher Daniel, une très bonne année ainsi qu'à ton épouse, Nathalie, une bonne année également et une très bonne année aussi à l'ensemble du conseil municipal de la chapelle en Cervanne. Ce matin, je vais reprendre les propos de Jérôme qui disait que les périodes de vœux, c'était surtout le moment important du maire qui vient vous dire ce qu'il a fait en 2018 et ses projets de 2019 et donc derrière, les discours, il ne faut pas qu'ils soient trop longs donc je vais essayer d'être assez brève et je vais essayer surtout de vous montrer que la région, ce n'est pas l'île et le vide autour et que l'on essaye jusqu'au plus, tu n'es pas le village le plus au sud de la région des Hauts-de-France mais presque, en tout cas dans l'Oise, tu l'es, mais après dans l'Ais, il y a encore un peu plus au sud. Mais vous montrer que la région, elle vient aussi ici à la chapelle en Cervanne, vous aider, en tout cas, essayer de vous aider dans votre quotidien. La région, elle est aux côtés des communes et des communautés de communes. François a rappelé le projet de la piscine Aqualice. La région participe mais surtout, Daniel, tu l'as rappelé le projet que tu as pour ce début d'année que vous avez voté en décembre dernier, le rachat de la maison médicale. Pas plus tard que cette semaine, tu en as parlé avec le président Xavier Bertrand qui tout de suite a dit je suis prêt à te suivre, il faut maintenant qu'on regarde les modalités. Effectivement, voir une maison médicale sur une commune fermée ne fait plaisir à personne et donc la région est finalement là pour donner le petit coup de pouce qui permet que le projet se réalise et que les communes se disent ben oui, avec tous les financements qui sont autour de moi, le département bien évidemment mais aussi la région, eh bien je vais réaliser mon projet et c'est notre objectif et c'est cela que j'appelle d'être à côté de vous au quotidien. L'autre sujet que je voulais aborder et qu'on a aussi touché deux mots, c'est être à côté de vous au quotidien, aux côtés des jeunes au travers des lycées. Vous savez que la région a en charge l'entretien des bâtiments et dans le sud de l'Oise on a deux lycées qu'il soit celui de Chantilly ou celui de Sanlis qui n'ont pas été entretenus pendant la région depuis de nombreuses années. La région est en train de faire notamment sur celui de Sanlis dont dépend les Capélois. D'importants investissements, c'est l'internat qui est en train d'être entièrement rénové. Alors ça touche moins les habitants du sud de l'Oise mais quand même. Et puis il y aura par la suite une sécurisation des abords du lycée et de l'accès sur le lycée qui sera engrangé une fois que les travaux de l'internat seront terminés. Donc vous le voyez aussi, la région essaye là où il y a besoin de mettre des investissements importants pour faire en sorte qu'au quotidien nos jeunes puissent apprendre dans de meilleures conditions. Enfin et pour terminer la région est aussi à vos côtés dans les transports je ne m'étendrai pas mais aussi dans les soutiens au centre-ville et au centre-bourg et nous avons on se rend compte dans de nombreuses communes de la région que ici ou là des commerces viennent à fermer où des centres-villes viennent à être moins dynamiques qu'ils ne pouvaient être et le président Xavier Bertrand a souhaité faire en sorte que nous puissions aider les commerces les commerçants mais aussi les camions des commerces ambulants pour faire en sorte que ce commerce dans des zones plus rurales plus petites plus éloignées puisse continuer à perdurer et donc nous sommes aussi à votre côté au quotidien pour développer les commerces de vos centres-villes. Voilà, je ne voudrais pas d'être plus longues je voudrais de nouveau souhaiter une bonne année à la Chapelle-en-Serval une bonne année au département de l'Oise et vous l'aurez bien évidemment compris une bonne année à la région des Hauts-de-France je vous remercie. Chers amis capélois Monsieur le maire cher Daniel bonne année bonne année à toi évidemment à Daniel une bonne santé il faut y en prendre soin même si on a de bonnes formes comme tu l'as dit tout à l'heure il s'agirait d'être aussi en bonne forme pour les capélois et bonne année à ton conseil municipal et à ta femme pour te supporter le soutien excusez-moi de l'absurde évidemment juste Benjamin d'Israéli qui était un grand premier ministre britannique au 17ème siècle a fait un mot qui était le suivant on aura fait beaucoup de faux pas dans l'immobilisme et bien toi on ne peut pas dire qu'à la Chapelle-en-Serval on soit dans l'immobilisme donc les faux pas il n'y en a pas alors tu as peut-être les ratés comme tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit justement c'est la prédérision mais à la Chapelle-en-Serval il se passe beaucoup de choses et des choses logiques il y a eu la mandature précédente des écoles qui ont été refaites là c'est les collèges et Cori mon binôme au département donc je vais parler au nom du département et comme sénateur mais Cori suit particulièrement ce dossier il est parfois compliqué il est parfois pénible les travaux sur la restauration ça fait parfois du bruit et les voisins se plaignent à la juste vie et donc on essaye de corriger les choses en lien avec Daniel et le conseil municipal on travaille ensemble et c'est cela aussi qui se passe à la Chapelle-en-Serval c'est de travailler ensemble Daniel l'a très bien dit avant sur la maison médicale c'est-à-dire que c'était Eric Manot excusez-nous on s'appelle quand même par exemple ici on travaille en amitié avec François et puis pas plus tard que jeudi avec Cori qui nous l'a reçu en mairie pour travailler sur les dossiers de la ville de la Chapelle-en-Serval on travaille ensemble pour l'avenir pour savoir alors la chapelle pardon la caserne des bombiers de la chapelle qu'on attend depuis des années quand est-ce qu'on l'a fait tu as avancé en principe fin 2019 ça a bien commencé il y avait raison fin 2020 et là fin 2020 c'est là où on espère aussi avoir un rond-point non pas devant l'Amérique mais de l'autre côté côté sud pour commencer la route de contournement ce que d'autres appellent la déviation mais c'est plus une route de contournement de la Chapelle-en-Serval les travaux continuent on fait des sondages etc cette déviation va voir le jour elle verra le jour là c'est toujours très long c'est toujours trop long évidemment on peut rigoler évidemment on peut rien faire mais la détermination du département à une plurie la détermination des maires successifs à un moment ça paye il faut le faire avec méthode il faut le faire avec toutes les lois les parcs naturels régionales et tout ça il est aujourd'hui en cours de finalisation et il faut faire aussi des choses dans l'ordre vous êtes en train de faire un PLU on ne fait pas une route avant de faire le PLU on regarde quelle va être la destination des terrains pour savoir où est-ce qu'il faudra faire des accès où est-ce qu'il faudra faire des ronds-points où est-ce qu'on y urbanisera comment on accédera à quelle vitesse on circulera quel est le bruit que cela va organonner pour des gens qui seront nécessairement riverains c'est cela que l'on fait alors ça prend effectivement plus de temps que de manifester en disant on n'est pas faire un référendum à une citoyenne pour expliquer à tout le monde comment on va faire la déviation c'est cela le travail des élus et je veux leur comprendre juste un point pour compléter ce que vient de dire François-DL sur la réflexion sur les fusions d'intercommunalités avec Cori on est sur deux intercommunalités dans notre camp donc nous on est tout à fait pour on est très bien on connait bien tous les élus on sait que les territoires sont les mêmes mais on n'est pas les seuls à réfléchir le sénateur il a l'avantage d'aller partout dans le département et quand il veut un peu plus comme hier à l'ouest du département les communautés de communes du Vex-Saint-Tel et Téloise ils réfléchissent à faire une communauté de la région ils n'ont pas choisi complètement comme nous non ils n'ont pas choisi mais ils y réfléchissent parce que juste au sud quand vous allez dans le Val-d'Oise le Vex-Saint-Lormand et l'autre communauté de communes dont le nom échappe excusez-moi ils réfléchissent aussi à ce même temps-là la pression au sud elle existe la pression à l'ouest elle existe la pression au nord avec l'agglomération créloise elle existe nous ne pouvons pas même si nous sommes la communauté de communes ici et le canton du village d'Acegrix nous ne pouvons pas rester simplement entre nous nous devons aussi regarder comment ça se passe mais pour ça il faut qu'effectivement ces communautés de communes soient au service des communes comme je pense et ce sera au mot de la fin comme je pense que l'Europe et nous aurons à voter cette année pour l'Europe doit être au service des nations et non pas l'inverse voilà ce sera à quoi je crois et bien avec ça j'espère qu'on passera quand même une bonne année parce qu'il y a beaucoup de projets ici donc bonne année à la chapelle en Cerval bonne année au département de l'Oise et à la région bonne année à la République française je vois que les lupées sont dressées ça m'incite à une certaine brièveté d'abord évidemment comme l'ont fait mes collègues qui ont donné à toi une dernière il faut faire attention de te plâcher ces brosses même du sira je vais t'en montrer à elle l'année prochaine bravo en tout cas pour ce que tu as fait pour la chapelle depuis déjà quelques années pour aussi ton engagement personnel ceci ton épouse et ta famille parce que ce n'est jamais un engagement unique ça engage toute une famille et puis bonne année à l'ensemble du conseil municipal de la chapelle qui fait un très gros travail c'est très important ce qu'il y a fait ici parce que vous êtes à une entrée sous pression du sud du nord de la région parisienne c'est une des entrées principales du sud de l'Oise et pour évidemment un peu après l'attention en termes d'organisme en plus tout sujet ce qui est fait ce qui est fait ici deux mots si vous le voulez bien un regard national et puis un regard local peut-être commencer par un regard local Daniel et Jérôme et Manuel ont évoqué des sujets très importants il y a trois sujets qui ne passent dans le cadre de la chapelle mais qui sont des services qui sont rendus aux habitants de la chapelle c'est par exemple le tribunal de Sanlis le tribunal de Sanlis c'est très important qui reste à Sanlis et puis c'est très important aussi qu'il ait des palettes d'instructions de chambres de jugements qui soient suffisamment importants pour répondre aux besoins à la fois la narration créoise il y a beaucoup de besoins mais aussi à l'ensemble des habitants de notre du département de loi il faut toujours être vigilant il y a de projets de réforme de la justice il faut faire attention pour ce que nous le faisons bien évidemment et on a bien l'intention de continuer à soutenir le tribunal dans sa qualité et dans la diversité des contentieux qu'il peut traiter le deuxième point c'est la santé l'hôpital de Sanlis et de Crènes c'est le même hôpital vous savez je pense très sincèrement si c'est plutôt d'être infusionné l'hôpital de Sanlis n'existerait plus c'est une condition profonde et je pense qu'elle est totalement exacte à partir de là il pourrait partir les activités médicales je vois que ça crée ici ou là des polémiques alors j'ai l'impression que du côté Crènes ça n'en crée aucune si crée pour même toutes les activités médicales et chirurgicales l'impression c'est un peu ça c'est pas comme ça on fusionne le site même si le site de Crènes est appelé à notamment pouvoir opérer grandement la chirurgie lourde c'est son métier à Sanlis il demeure une œuvre de santé à la fois dans les consultations mais aussi dans les ambitoires appuyés dans cette fameuse maternité il est très important qu'il y ait une qualité de soins la qualité de soins ne peut pas être dispersée donc on a besoin de concentrer une expertise les zones médicales ici à Chappelle-en-Serval c'est relativement rare les zones médicales qui fonctionnent toutes les communes en ce moment je pense que vous aussi toutes les communes cherchent des maisons médicales on manque de médecins j'ai jamais eu autant de médecins mais les médecins préfèrent parfois être salariés plutôt qu'être un numéro donc on a besoin d'hôpitaux d'hôpitaux qui soient un peu les pivots du système de santé l'hôpital de soins sera un de ces pivots et la maternité quand les choses se passent bien c'est une poste de difficulté quand ça va un peu plus bas on a besoin d'un peu plus de médecine et à ce moment-là il faut évidemment la concentrer quelque part ce sera à soins même si les consultations évidemment les tâques pourront continuer à créer ça va de ce moment et puis le troisième sujet c'est cette intercommunalité dont parlait François moi j'ai la conviction depuis longtemps il faudra fusionner nos intercommunalités de ponts de soins et de chantilly pourquoi ? parce que ça s'organise autour qu'on ne soit très bien et puis aussi c'est plus porteur de projet on est plus puissant et au fond on respecte les gens puissants on est un interlocuteur sérieux et les projets que nous avons ils sont sérieux vous voyez bien les difficultés qu'on peut avoir dans les communes tout seul à réaliser des sujets on n'a pas d'argent c'est long il y a des règles des lois et tout ça est entouré on a toujours une très bonne raison de ne pas faire on peut s'inscrire en fait en réalité à ne pas faire et donc on a besoin de puissance pour mieux discuter et puis pour mieux affiner les projets et cette puissance je pense que nous l'aurions dans ces conditions-là il ne faut pas forcer la main il ne faut pas tordre le bras il faut que ça se fasse dans l'endouziat il faut qu'il y ait une envie c'est un peu comme le mariage alors je ne vais pas parler du mariage parce que Daniel en a si bien parlé que je risque de m'en parler moins bien mais c'est un peu ça on construit quelque chose en commun on construit quelque chose en commun on construit une vie connue et cette vie on l'espère meilleure que si on était tout seul et c'est un peu cela que pourrait incarner cette idée d'un sud de l'oise qui protège son mode de vie très singulier par rapport à d'autres agglomérations on n'en juge pas mais ce n'est pas notre mode de vie et également construit son mode de progression et de développement enfin sur le plan national vous avez bien vu que l'année c'est mal finie enfin le deuxième semestre c'est pas bien terminé en 2018 les choses ont l'air malheureusement de ne pas totalement s'apaiser moi je souhaite vraiment que 2019 soit une année d'apaissement je suis moi-même député votre député d'opposition j'essaye de considérer que l'opposition c'est d'abord dans une démocratie quelque chose d'utile et absolument nécessaire aujourd'hui il y a plus d'opposition donc on a plus de démocratie on oublie assez vite parce que on est habitué on est habitué mais faisons très attention à cela c'est tout à l'extrême monte à droite et à rouge je le dis et une opposition ça doit être aussi une opposition responsable la responsabilité c'est au fond de dire oui dans les choses sans aller dans le bon sens et un peu moins oui quand même ne vont pas dans le bon sens c'est aussi de s'organiser pour être une puissance d'alternance s'il n'y a pas d'alternance possible alors une démocratie est bloquée et donc on a besoin aussi d'apaisement et on a besoin d'apaisement ça va de soi mais on a aussi besoin d'apaisement pour réformer notre pays notre pays ne peut pas se satisfaire de l'immobilisme dont parlait tout à l'heure l'immobilisme n'est pas une solution ça peut pas être une option aujourd'hui sur des sujets majeurs je parlais de soins je parlais de santé sur des sujets aussi majeurs que l'ensemble de notre système social c'est la moitié de nos dépenses publiques la moitié et les français n'en sont pas contents rarement pays à dépenser autant en système social et n'a autant redistribuer l'argent gagné dans un premier temps par quelqu'un il est très très redistribué en France beaucoup plus que dans beaucoup d'autres pays et pourtant ça ne satisfait pas donc il y a un problème donc on doit poser ce problème de façon responsable et on doit trouver des solutions entre au fond à l'endroit où on place le curseur entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective et ça c'est un des sujets qui très vite aboutissent à des thèmes extrêmement précis la santé les allocations familiales le système d'indemnisation du chômage l'âge et les conditions dans lesquelles vous prenez une retraite etc. 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 et toutes ces questions elles peuvent être reposées aujourd'hui aux français honnêtement on aurait pu le faire depuis 18 mois donc le gouvernement s'y sont essayés je pense qu'on bénéficiait d'une période de croissance très forte qu'on n'avait pas depuis longtemps et cette période elle était terriblement propice à reposer ce type de questions bon on est aujourd'hui un peu au point mort il faut que 2019 nous permette d'avancer dans l'apaisement et la sérénité et puis que 2019 nous permette 19 nous permette aussi de voir la fin des violences il n'y a aucune raison qu'il y ait des violences il n'y a pas attention à ceux qui veulent banaliser ça si on banalise la violence très sincèrement on commence à marcher sur la tête et à perdre son bon sens il n'y a aucune raison de banaliser la violence la violence c'est la violence il n'y a pas de cause qui nécessite de la violence dans une démocratie on s'exprime on a le droit et Dieu merci nous le faisons mais jamais par la violence elle est inexcusable elle est injustique et on doit le dire de plus en plus et tous ensemble je pense quelles que soient les idées que l'on peut professer ou les personnes pour qui l'on vote en tout cas je souhaite pour notre année aussi une année pour notre république une année d'apaisement bon année d'abord à la chapelle à l'encervade bon année à notre communauté commune bon année à la république et bon année à notre pays et bien merci beaucoup pour ces ces louanges et ces espoirs surtout on va maintenant tous les ans on remet les médailles de la vie l'année dernière c'était un champion de France je ne voudrais pas faire de mauvais le monde en disant que si je pouvais remettre une médaille cette année ce serait le champion du monde Alix si vous voulez bien nous rejoindre non c'est pas vous mais je vais expliquer mais je vais expliquer que vous êtes tout à même Alix a eu la chance pour ceux qui suivent les jours auprès de voir un véhicule rentrer chez elle à 350 à l'heure et de traverser la salle d'angile très sincèrement il serait rentré dans ma maison il serait rentré dans le jardin il serait rentré dans le jardin d'ailleurs Alix d'Abeauville qui est donc la fille d'Abeauville à qui nous allons rendre hommage le bon sens du terme je vais vous raconter en deux mots sa vie la région pour laquelle en 1942 la direction des services automobiles sanitaires de la Croix-Rouge décide d'implanter des sections dans le nord de la France Odette Odette d'Abeauville Odette Ferrier de son nom nommée inspectrice mais en route successivement en novembre 42 à Saint-Omer en 43 à Lille à Arras en février 43 à Avril et trois sanitaires arrivent le 9 mars entre le 12 mai à Calais le 25 mai à Boulogne le 18 juin et le 25 octobre une vingtaine de sections sont mises en activité Odette s'était engagée dès le 30 septembre 1939 et elle est parmi les premières conductrices affectées au service des prisonniers de guerre en janvier 41 joli que des extraits c'est très long mais c'est cet extrait enfin cette citation d'un endroit au port de la médaille de Vermeil de la Croix-Françaine je vais vous la dire de bon coeur chef de la plus haute valeur morale n'a cessé d'assurer efficacement son service dans une région constamment soumise aux attaques aériennes pendant les combats de la libération après preuve d'un total mépris du danger on effectuera les liaisons entre les divers éléments placés sous ses ordres au cours desquels sa motocyclette a été prise les balles poursuivant jusqu'au bout l'exécution de sa mission le 24 août 1944 n'a pas hésité à traverser des lignes pour se porter auprès de la section les plus exposées à Boulogne encore aux mains de l'ennui elle a été faite prisonnière le 4 septembre 1944 et elle a réussi à rallier son poste 48 heures plus tard avec son ambiance on a un témoignage que je vais vous lire la direction des services stratégiques américaines déclare que Mme Rosette Perrier a servi avec le plus grand dégouement et une adnégation parfaite la cause des alliés avant la libération de la France et ainsi contribuer à la victoire alors après on a eu la chance elle a eu 100 ans il y a 2 ans pas vous en 2017 on l'avait déjà honoré pour ça parce que on n'a pas tous les jours des centenaires dans la commune et de ce jour-là on s'avait décidé du plus je ne sais pas si ça se dit en l'année je suis un peu perdu c'est près de 60 années qui arrivent 70 années j'ose même pas le dire 70 années ça fait peur pour ceux qui veulent la refaire au bout de l'armes deux ans enfin moi quand j'ai ces citades ça m'interpelle mais en pas tous les cas la présidence de la république au décret du 31 décembre 2018 portant promotion et nomination au graphe de chevalier Mme Daboville née Perrier-Vaudette ancienne conductrice ambulancière bénévole associative 79 ans de service c'est décrit je cherche le chiffre partout donc je pense qu'à ce titre la légion d'honneur c'est quelque chose que Bernard Villiers c'est atteler avec Jérôme et avec d'autres personnes dans tous les sens on aimerait naturellement comme tout c'est comme le rond on aimerait que ce soit le matin on va rêver dès le lendemain matin avoir la médaille sur le bureau mais c'est plus long que prévu mais au delà du plus long que prévu ça y est c'est là il reste de trouver le moment dans le délai le plus grand possible pour aller le remettre mais on voulait nous sur la commune nous remettre la médaille de la vie parce que c'est quand même la moindre des choses donc voilà pour votre moment vous irez porter une jolie médaille dès demain avec des gros bisous de tous parce que j'y tiens voilà celui-ci fini Galet Songkai Rida bonne invitation et merci beaucoup M. Normand n'oubliez pas de brosse merci 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 Sous-titrage FR ?